Un fan de Johnny Hallyday prêt à tout pour rendre hommage à la star à Saint-Barth affirmant vouloir aller rendre visite à la tombe de son idole, un fan de Johnny Hallyday a pris la fuite et était poursuivi par les forces de l'ordre après une altercation avec un policier. Fan inconditionnel de Johnny Hallyday ou hors-la-loi adepte des explications tirées par les cheveux ? Telle est la question qui se pose après l'arrestation d'un homme, en Moselle. Samedi midi, un individu a attiré l'attention des forces de l'ordre, sur un parking situé juste en face du commissariat de Hagon d'Ange. L'homme heurte deux voitures, dont le véhicule d'un policier en patrouille, au volant de sa voiturette sans permis. Immédiatement, ce dernier décide de prendre la fuite. Le résultat, une course poursuite complètement folle dans les rues de la ville. Le conducteur va en effet griller plusieurs feux rouges et même frapper un premier policier parvenu à immobiliser son véhicule, lui cassant une dent, avant de reprendre la fuite sur le parking d'un supermarché. Après avoir zigzagué entre les clients et les véhicules, ce dernier a finalement été interpellé après une course poursuite improbable qui a duré plusieurs dizaines de minutes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire, la défense du conducteur peu respectueux de la loi est en effet assez originale. Le fuyard affirme en effet être un fan de Johnny Hallyday, bien décidé à se rendre à Saint-Barthélemy pour pouvoir se recueillir sur la tombe de son idole. Résultat, il aurait déclaré n'avoir pas le temps pour une connerie de contrôle. De l'on BFM TV, il aurait été interpellé pour rébellion, refus d'obtempérer, délit de fuite ou encore violence à Jean, et se trouver encore en garde à vue ce dimanche. Il risque de ne pas pouvoir s'envoler pour Saint-Barthélemy de sitôt, crédit photo, no crédit, si pas chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuille et saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Johnny Hallyday.